Bienvenue sur votre inégalable et unique Radio Ratanga. On dit que être sur les hauteurs, ce n'est pas entendre. Eh oui, les amis, ce n'est pas toujours celui qui a tous les atouts de son côté qui réussit. Mais en toutes circonstances, il faut avoir le courage de ses opinions et surtout, il ne faut jamais laisser quelqu'un d'autre te faire croire que tu n'y arriveras jamais. La vie de Ratanga est d'ailleurs. On dit quoi ? Allez, on y va. Qui t'a permis d'entrer ici ? Ce n'est pas possible. Je cherche mes filles, tu sais où elles sont ? Je ne suis pas là pour faire du bien du city moi. Si tu n'es même pas capable de veiller sur tes enfants, tant pis pour toi. Caro ! Astou ! Où vous êtes ? Je vois que tu as changé d'habit. Je suis contente. Tu es devenue raisonnable. Je vais peut-être pouvoir t'aider à récupérer ton mari finalement. Où sont mes filles ? Il n'y a personne. Je suis seule. Tu peux fouiller partout si tu veux. Tu ne trouveras aucune trace qui est ici. Écoute-moi bien. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Je te préviens, si tu touches un seul cheveu de mes filles. Ne prends pas tes grands airs avec moi, Magar. Tu risques de le regretter. C'est la vie à ratonga. C'est la vie à ratonga. C'est la vie à ratonga. Ratonga d'outils. C'est la vie à ratonga. C'est parti ! Je vous ai cherché partout. C'est bon maman, tout va bien, on joue là. Pourquoi vous êtes sorti sans rien dire ? Vous avez parlé à quelqu'un ? Non. Vous ne vous rendez pas compte de la peur que j'ai eue ? Mais maman, tu dormais, on ne voulait pas te réveiller. Depuis papa qui l'est pas, tu es très bizarre. Promettez-moi de me prévenir quand vous sortez. Je veux savoir où vous êtes. C'est compris ? Pas de quoi maman. Sous-titrage ST' 501 C'est pourquoi nous encourageons la mise au sein précoce dans la première heure qui suit l'accouchement ainsi que l'allaitement exclusif au sein durant les six premiers mois de vie du bébé. On recommande aussi l'abstinence au risque de tomber enceinte sinon utiliser une méthode moderne de contraception. Excusez-moi, je voudrais vous poser une question qui n'a rien à voir. En fait, mon copain et moi, on se demandait, voilà, on a des rapports. Et je voulais savoir si je peux tomber enceinte à tout moment où il y a des périodes où on peut faire attention. Les cycles menstruels, les règles varient d'une femme à une autre. Et on ne peut pas savoir avec exactitude la période de fécondité. Les méthodes de calcul sont souvent inexactes. Il vaut mieux utiliser des méthodes modernes de contraception qui vous éviteront de tomber enceinte. Voilà, il est l'heure, merci d'être venu. On se revoit la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe, Asiton? Tu n'as pas l'air en forme. Ça va, Yaaï, ne t'en fais pas. Merci. Je vois que tu n'es pas bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Yaaï, je ne me sens plus à l'aise pendant les réunions de planification familiale. L'information que vous m'obligez à donner est incomplète et je vois que les jeunes se détournent. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les réponses aux vraies questions qu'ils se posent. Donne-toi un peu de temps. C'est une question d'habitude. Et tu verras que tu retrouveras l'équilibre, le bon équilibre qu'il te faut. Et docteur Moulaï aussi finira bien par oublier cette histoire. C'est plus grave que ça. Yaaï, si je ne peux pas mener les réunions comme je l'entends, j'arrête. Mais et tous ceux qui comptent sur toi? Tu ne vas pas les abandonner quand même. Je suis désolée. J'ai déjà pris ma décision. Est-ce que je peux te demander un service? Tout ce que tu veux. Tu pourrais l'annoncer à Moulaï, s'il te plaît. Je n'ai pas le courage de le dire. Compte sur moi. Mais j'ai peur que tu n'aies à le regretter. Bonjour, mes amis. Vous savez, étant donné votre grossesse avancée, c'est très dangereux de continuer de travailler. Vous ne devez pas porter des charges aussi lourdes. Ok, je sais que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mais vous prenez des risques pour vous et pour vos bébés. Vous risquez l'accouchement prématuré et une fausse couche. Vous la trouvez si drôle que ça? De quoi vous parlez? Elle nous a dit qu'on doit arrêter de travailler. Et comment on va manger et s'habiller? Ecoutez, je voulais juste vous prévenir. Vous faites comme vous voulez mais vous mettez vos bébés en danger. N'importe quoi. Il faut travailler dur pour faciliter l'accouchement. Je suis inquiétée depuis ton dernier appel. Magar, rappelle-moi s'il te plaît. Je n'arrive pas à te joindre. Je suis inquiet depuis ton dernier appel. Tu sais que tu peux très bien compter sur moi. Je serai toujours là. Oui, entrez. Moulaye. Oui. Je peux te parler cinq minutes? Assieds-toi, je t'écoute. Je viens de croiser assez tôt. Elle renonce aux réunions de sensibilisation. J'ai essayé de la convaincre de continuer, mais elle a pris sa décision. Pour être tout à fait honnête, je suis soulagée. Je préfère que cela vienne d'elle. Et je crois que c'est mieux ainsi. Elle est allée trop loin dans cette histoire. Il faut passer à autre chose. Je vais confier cette mission à Corsa, qui sera plus pragmatique. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu sais très bien que les parturiantes ne lui font plus confiance. Elle ne sait pas parler aux gens. Non, maman. Corsa fera bien l'affaire. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai assez de soucis comme ça et j'ai des cas très compliqués. Vous êtes là? Je tiens à vous annoncer que c'est moi qui vais animer les réunions du planning familial. Le docteur Moulaye m'a supplié d'accepter. Puisque... L'autre qui est en charge n'est pas à la hauteur. C'est moi qui m'a supplié d'accepter. Mais... Vous n'avez rien à me dire? Aïcha ma copine... Tu ne me félicites pas? Bravo pour ça. C'est une très bonne nouvelle. Merci. Je vais pouvoir transmettre mon savoir. Je suis vraiment contente. Je prends confiance de... Moulaye me flat. Garza... Garza... C'est une très bonne nouvelle. 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 Alors, comment elle s'est débrouillée pour se faire épouser ? Elle a dû manœuvrer en douce. Pauvre Toulouse, je suis sûre qu'elle est avec lui pour son argent. Elle ne respecte rien d'autre. Cette femme n'a aucun respect pour nos ancêtres. Et moi, elle me traite comme si j'étais sa domestique. Moi, Rokoba. Vous vous rendez compte ? Je pense à tout ce que j'ai fait pour elle. Pauvre Toulouse, lui qui fait tout pour qu'elle soit heureuse. Et elle le rejette. Et ça me brise le cœur. Allez, allez, vous retournerez jouer plus tard. C'est l'heure de l'école à la maison. Mais maman, on est en vacances. C'est papa qui nous l'a dit. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Comme papa n'est pas là, c'est moi qui décide. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va retourner à Ratanga. Mais je ne veux pas que vous perdez du retard pour l'école. Les autres, on les laisse tranquilles. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'est pas juste, mais c'est comme ça la vie. Allez, vite. Edi, tout va bien. Tu veux que je t'apporte ton coussin pour ta sieste? Merci. Je t'ai déjà demandé deux fois de nettoyer le couloir. Ce n'est pas à moi de le faire. C'est Tala qui ne fait pas son travail. Ce travail qui est maintenant le tien. Du moment que tu ne sais pas faire le travail de gestionnaire auquel tu avais été préposé, eh bien voilà. Je t'ai à l'oeil. Et au moindre faux pas, je vais tout raconter à Moulaye. Tu arrives juste un peu trop tard pour voir la grande Corsa en action. Moulaye, il faut faire quelque chose. Elle se croit tout permis. Elle remet en cause mon autorité en public. Elle manque de respect à ses collègues. Elle choisit même ses patientes. Son attitude décrédibilise tout le service. Je comprends, Yaaï. Je vais lui parler. On va voir ça après. Ok. Entrez à la maison. Non, j'ai repris. Maga, tu sais que tout le village parle du fait que ta fille Caron ne l'est pas encore excisée. Ce ne sont pas tes affaires. Et ne t'approche pas d'elle. Tu m'entends ? J'ai été jeune, naïve et facilement influençable pour Astou. Mais je ne commettrai pas la même erreur une deuxième fois. Hé ! C'est ainsi depuis toujours. Et on doit rester fidèles aux traditions. Ça n'a jamais été une tradition l'excision. Comment ça ? Je ne suis pas excisée, moi. Et pourtant, nous parlons la même langue, même si nous ne sommes pas du même village. Mais qui transgresse la coutume. En est jeté tout, tu devrais le savoir. Ce que je sais, c'est que pendant longtemps, on ne pratiquait plus l'excision. Mais aujourd'hui, on le fait à cause de gens comme toi qui ont décidé que ce serait ainsi. Mon rôle, c'est de transmettre la tradition. Mais lorsque la tradition est dangereuse, on doit se permettre de l'enfreindre. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce que tu fais. Que ça te plaise ou non. Et que des femmes doivent prendre en main leur destin. Et arrêter de subir les normes qui les blessent. Et qui sont dangereuses. Chérie, tu viens manger. C'est prêt ? Non, merci, maman. Je n'ai pas faim. Je ne me sens pas très bien. Je préfère rester un peu seule. Très bien, ma chérie. On est là. Si tu as besoin, donne-nous parler. Tu te rends compte de l'effet que tu fais. Bonsoir, c'est Gio. Comment allez-vous ? Très bien. Un jus de fruits, c'est de l'effet. Ok, ça va. Comment vas-tu ? En fait, ça ne va pas fort. Au travail, je n'arrive pas à trouver ma place. Je ne sais pas comment rattraper une erreur que j'ai faite. Bref, ce n'est pas très intéressant. Merci. Tout m'intéresse. Toi, tu m'intéresses. Apprends-moi. Non. Tu sais quoi ? On ne va pas parler de travail aujourd'hui. J'ai envie de penser à autre chose. J'ai envie de penser à autre chose. C'est comme ça. Tu ne vas pas recommencer à te mêler des histoires des gens. C'est comme ça, hein ? C'est comme ça. C'est comme ça, hein ? C'est comme ça, hein ? C'est comme ça. C'est mort au combat qui va avoir des problèmes. Maintenant, tu vas apprendre à fermer ta bouche. Soumène un peu. On dirait que tu devais un cauchemar. Sous-titrage Société Radio-Canada Je te souhaite une belle journée, mon job. Assis-toi. Je courais. Je courais. Je courais comme des évêques. Je les ai croisés. Ils étaient quatre. Moi, j'étais tout seul. J'ai réussi à les semer. Tu vois que je suis fort. Pas trop fort, ma mère. Tu sais, tu es encore là, toi ? Décidément. Le travail ne t'intéresse pas du tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ce vaurien qui confond le travail avec la paresse et qui passe tout son temps à raconter des salades ? Bonjour. Bonjour. Alors, je commande du thé pour tout le monde ? Oui. Deux autres thés, s'il vous plaît. Vous voulez des croissants ? Mais, est-ce que vous avez tous à avoir le même sourire béat et un peu idiot aujourd'hui ? Tantie, tu ne peux pas comprendre. Et pour cela, il faudrait peut-être que tu tombes amoureuse. Je pense que c'est important pour des raisons esthétiques. C'est mieux. C'est plus propre, mais c'est important pour l'hygiène de la femme. Le plitoris est dangereux. Il peut empoisonner l'homme ou le bébé. C'est la seule façon de préserver la virginité des filles afin d'organiser un bon mariage. C'est une mutilation génitale. On vous enlève quelque chose qui vous appartient. On n'en veut pas. Et pour les jeunes filles dont les conditions indigènes sont insuffisantes, les infections, et puis vous savez quoi ? Une femme, elle a droit aussi au plaisir. Je dis n'importe quoi. Les femmes sont là pour améliorer le plaisir de l'homme. Point final. Si ça continue comme ça, bientôt on n'aura plus besoin de travailler. Bravo à cette belle collaboration. Qu'elle soit large et fructueuse. Entrez. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux perdre au bout ? On est fermé. Désolé mais on a entendu dur que vous vendiez de vâtir de marque. Vous avez frappé à la bonne porte. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous présente mon associé. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Mais là, nous avons vendu tout notre stock. Ok. Mais nous attendons des vêtures d'ici une petite semaine. Oui. Choisissez celles que vous voulez. On vous les garde au chaud. Jamais vu de prix pareil. Elles viennent d'où ces vêtures ? C'est votre jour de chance. On ne vous a pas menti. Vous avez frappé à la bonne porte. Si vous en prenez plusieurs, je vous fais une réduction en plus. On va prendre tout le stock. Super. Vous reprendrez bien un petit verre pour sceller notre affaire. Mais bon. Merci. Eh bien les amis, il y a un petit problème. Le calme. Ne vous dites pas que vous hésitez quand même. Non. C'est la police. Nous allons continuer cette petite conversation au commissariat. Non. S'il vous plaît, ne bougez surtout pas. Levez-vous s'il vous plaît et mettez votre main en évidence. Je voulais juste te souhaiter bonne chance. Oh, mais c'est dommage. Personne n'est venu. Ça ne va pas être très drôle de faire des réunions de sensibilisation toutes seules. Je te jure qu'ils vont arriver. Peut-être qu'ils se sont perdus dans les couloirs. Mais en même temps, s'ils ne viennent pas, tu peux toujours aller les trouver dans le quartier et leur raconter du n'importe quoi. C'est ta spécialité, non? Toulez, c'est moi. Viens nous chercher s'il te plaît. J'ai un mauvais pressentiment. Il faut qu'on ramène les filles à Ratanga le plus vite possible. Eh, Dja! Quand on change le tam-tam de place, il a un autre ton. Eh oui, les amis! Il faut savoir faire face aux diverses circonstances de la vie. Même si l'on sait qu'il est impossible de réussir une entreprise dans des conditions défavorables, on sait aussi que par la persévérance et le courage, on peut toujours parvenir à ses fins. Magar, celui qui est mort n'a pas peur de pourrir. Il va te falloir du courage pour supporter les aléas de la vie. On connaît les hommes qu'en les féquentant et en les observant. Oui, l'observation est mère du raisonnement. Alors, adapte-toi à ton nouvel environnement et sache que la bouche est souvent cause de discord, hein? Mais, une de nos armes les plus puissantes est le dialogue. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble! Sous-titrage Société Radio-Canada